Ça, c'est vite. On commence tout de suite avec en fin de semaine, c'est la fête nationale partout au Québec. Et la question qui brûle les lèvres de tout le monde, va-t-on pouvoir faire des feux? Va-t-on pouvoir faire des feux artifices, malheureusement? C'est non. Donc, il faut penser qu'il y a encore des feux qui sont actifs, donc il faut faire très, très attention. Donc, les feux d'artifice sont interdits sur le territoire nord du fleuve Saint-Laurent. Vous pouvez, dans le fond, faire un feu dans un foyer extérieur qui est conforme et doit être muni d'un pare-étincelle. Installer loin de tout bâtiment, de tout matériau inflammable et à un endroit aussi où il n'y a pas des fils électriques, où il n'y a pas d'arbres. Donc, faites très, très attention. Il y a moyen de faire ça différemment, je crois. Maintenant, allons-y pour certaines municipalités et villes qui vont fêter la fête nationale de Chambaud. Bien, ça va être le 24 juin. Vous pourrez entendre, vers 19h30, le Grand Char Allégorique. C'est un groupe de musiciens et de câleurs de renom. Par la suite, le chansonnier André Gagné va terminer la soirée avec vous dès 11h à l'église Saint-Joseph. N'oubliez pas, c'est la criée, donc, et vous aurez des hot-dogs pour le dîner, puis ils vont faire le grand tirage des lions. Plusieurs activités seront au programme pour vous. La Ville de Portneuf aussi va vous recevoir le 24 des 13h au parc à bateau situé sur la rue Lemay. Vous y trouverez une programmation d'activités gratuites pour toute la famille. C'est grâce, en fait, au comité citoyen et citoyenne que tous vont pouvoir célébrer ensemble la grande fête. Alors, vous aurez des jeux gonflables, une kermesse, du maquillage, d'autres animations sur le site. Crocheurs, en fait, qui est une équipe de sport extrême, vont vous présenter des démonstrations de BMX. Alors, acrobatiques, il va y en avoir deux, une à 14h15 et l'autre à 16h15. Ils vont faire aussi, en partenariat avec Performance Bégin, le tirage d'un vélo d'une valeur de plus de 500 $ parmi les visiteurs du site. Il va y avoir sur place une piste couverte qui va accueillir des danseurs qui vont être guidés par le professeur M. Jacques Bédard. Puis, vous allez avoir un service de bar, un camion de cuisine de rue, des hot-dogs, donc naturellement avec un répertoire toujours pour ce qui est de la fête nationale du Québec. Maintenant, Pont-Rouge aussi va fêter la fête nationale du Québec, mais eux autres, c'est le 23 juin, ça va avoir lieu à Place Saint-Louis. Et ils ont décidé aussi d'organiser un petit marché des artisans qui va avoir lieu de 11h à 15h, donc plein d'activités pour la famille, plein de musique. Donc, je vous invite à y aller à Place Saint-Louis cette année. Saint-Rémy, eh bien, ça va avoir lieu le 23 juin dès 17h à l'Agora du Pont-Éssier. Vous allez avoir plein d'activités à la zone famille Desjardins, des spectacles multicours, ainsi qu'un hommage au drapeau à 19h30 en première partie. Ce sera M. Gaétan Lefebvre et François Dumas, et aussi, par la suite, le groupe musical La Berlue. Saint-Basile va fêter le 23 au parc de l'Avenue du Centre Nature dès 11h avec une kermesse animée par le local des jeunes. Alors, ça va être des stations libres avec de la musique faite par Disco Mirage 2000 de 11h30 à 13h, de 17h à 18h30. On va vous offrir des hot-dogs, naturellement, il faut payer. Puis, par la suite, vous allez avoir à 17h de l'animation de Youpi et compagnie. 18h45, hommage au drapeau, discours patriotique, et à 19h, un bon gâteau de la fête nationale. On a mis un feu de camp par la suite, mais je ne suis pas sûre. Donc, Neuville, maintenant, c'est la fête de la Saint-Jean le 24 juin au parc de la famille dès 15h. Vous aurez une porte ouverte à la caserne des pompiers, des jeux gonflables, du maquillage, de la pétanque, une prestation de hip-hop du studio Party Time, des camions de rue, des prestations aussi acrobatiques de BMX et un spectacle d'Émile Blouin et des voyous. Cap Santé, eh bien, c'est le 23 juin que ça va avoir lieu. À Place de l'Église dès 18h, vous allez avoir de l'animation, un feu, et à 21h30, ils vont offrir sur écran géant la retransmission du spectacle.